Un lavabo à la main, en allusion à l'expression anglaise «sink in », qui signifie que les gens doivent se faire à l'idée que c'est lui le nouveau patron de Twitter. Elon Musk n'en est pas à une extravagance près. ELON MUSK, chef d'économie d'économie Ça va être sa façon de faire et ça veut dire tout. Ça veut dire le grand ménage, l'efficacité, puis les profits. Ça veut aussi dire pour Elon Musk la liberté de l'oiseau symbole du réseau, qu'il a payé 44 milliards de dollars, tout en monteront la porte au PDG de Twitter et au directeur financier et juridique. Il se rebaptise «Chief Tweet » d'un réseau social de 486 millions d'utilisateurs qui se classe au 14e rang de popularité dans le monde et qui n'atteint que 21 millions de consommateurs. ELON MUSK, chef d'économie 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 On veut rendre ça plus rentable, réduire les effectifs. Ça, c'est un message très concret qu'il envoie. Après, par la suite, bien là, ça va passer par d'autres choses. Il va falloir rendre la plateforme beaucoup plus intéressante pour les annonceurs, ce qui n'a pas été le cas. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont partis. Le retour espéré des publicitaires, mais également de Donald Trump, qui se réjouit que Twitter soit désormais entre de bonnes mains. Sur sa plateforme Truth Social, il écrit que Twitter ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays. Mais est-ce le retour de l'extrême droite? La symbolique de dire qu'on va réouvrir Twitter finalement à quelqu'un qui répondait pendant la pandémie des fausses informations, qui a encouragé une partie de manifestants de tenter de renverser le Capitole au mois de janvier. Alors, on peut se demander si la place de la science et des faits ne va pas diminuer sur Twitter. Il faudra voir comment, à l'intérieur de Twitter, on va modérer tous ces propos-là, parce que c'est une chose d'être en faveur de la libre-expression, mais est-ce qu'on est en faveur de la diffamation, des menaces, de la désinformation? C'est là où Elon Musk va être testé dans son leadership de la plateforme. Celui qui a conquis le transport sur Terre et dans l'espace avec Tesla et SpaceX se lance à présent à la conquête de nos écrans. L'homme le plus riche du monde avait annoncé début octobre que Twitter n'était qu'un premier pas à la conquête vers la création d'une super-application portant le nom de X. Ici Asmin Khayat, Radio-Canada, Montréal.